On kiffe Kiss ! Salut tout le monde, je suis de retour sur Kiss pour les conseils beauté d'Elsa. Mais comme vous savez, là, vraiment, niveau conseil make-up, je ne suis pas la meilleure. Ok, les vestrages, c'est facile à appliquer, mais tout ce qu'il y a autour, je suis avec une pro. Je suis avec Myriam Beauty, une célèbre youtubeuse sur le make-up. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Un maquillage de festival. Attention, c'est parti ! Alors, on va commencer par apporter de la couleur. Je ne sais pas si tu connais Udab Beauty. Oui. Donc ça, c'est la toute nouvelle palette Udab Beauty. On va utiliser la teinte Dull Face et Risqué. On va faire un petit mélange de deux. On va venir travailler ton regard. Et là, on n'hésite pas, on y va niveau couleur. Donc là, on est sur un make-up licorne. Pour toi, c'est quoi un make-up licorne ? Pour moi, licorne, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est fluorescent. Flashy. Voilà, tout ce qui est un peu fantasy, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout ce que tu ne peux pas te permettre d'arriver toujours. C'est ça. Donc, si tu veux, j'applique les fards. Et en même temps, je les estompe. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir piocher dans la Moroccan palette de chez Sponjac, la teinte Marrakech. Et là, on va venir travailler les coins externes de l'œil. On vient intensifier pour donner un côté un peu plus charbonneux à notre œil. Donc, on fait ça devant et derrière. On appelle ça la technique du halo. La technique du halo, c'est une sorte de U. Je crée une intensité à ce niveau-là, avec mon fard le plus foncé du make-up, à ce niveau-là. Je vais venir dégrader avec un pinceau propre en reliant les deux entre eux. Et ensuite, on va appliquer la lumière ici. Et on arrive avec du bleu. Et donc, ces petits gloss-là, c'est quoi ? Véronie. Véronie, by Asteria. On peut aussi les trouver sur mon site. C'est super. Et c'est toi qui les fais ? Oui. Voilà, ça reste dans les couleurs licorne. Comme on aime. Ça sent un truc là. Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat. Oui, il faut que je ne te fasse plus arrêter. Ah, c'est super. Et ils ont chacun une odeur différente ou pas ? Tous au chocolat. Moi, je suis tous au chocolat comme bonbon. Donc, ça veut dire que celui-là aussi. Oui, parce qu'elle a 40 000 couleurs. Ah oui. Ah, c'est super. C'est cool. Toujours plus agréable. Ah oui, tu m'étonnes. Donc, vous voyez, c'est des gloss à la base faits pour les lèvres, si je ne me trompe pas, Elsa. Qu'on va appliquer sur les paires. On peut aussi l'appliquer en highlighter. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc là, je viens étirer un peu la matière pour la dégrader dans le reste du make-up. On va venir reprendre notre fard Marrakech. Donc, on va venir reprendre tous les contours de notre bleu pour le fondre dans le reste du make-up. Maintenant, on va pouvoir travailler avec notre petit gloss un petit peu plus doré. Et du coup, on va l'utiliser au centre de notre paupière pour apporter un petit peu de lumière. Et on va passer à la bouche. Alors, regarde-moi. Pour les lèvres, on va réutiliser nos deux couleurs de tout à l'heure, bleu et doré. Oui. Donc, tout d'abord, on va faire un rouge à lèvres bleu. On va donner des petites touches de lumière avec le doré. On en applique juste au-dessus des lèvres, sous l'arc de cupidou. Et sur les deux côtés les plus bombés des lèvres pour donner un petit peu de volume. Et là, attention, les petites astuces. Je suis obligée d'attacher mes cheveux. C'est parti ! Est-ce que tu connais ce produit-là, huile essentielle de chez Mac ? Non. Non. Alors, c'est des petites huiles essentielles en stick qu'on va venir prélever avec un pinceau plat. Et on va venir ici tapoter et déposer le gloss sur toutes les zones sur lesquelles on va déposer des paillettes. À partir de là, on va venir ajouter quelque chose d'assez spécial. Je ne sais pas si vous voyez comment ça brille. Il est extra. On va venir juste tapoter. C'est canonissime. C'est magnifique. Et donc ça, tu le vends aussi sur ton site. Oui, et elles sont disponibles en ce moment-là. Elles sont canon. Je les utilise, elles sont magnifiques. Donc c'est parti pour le décolleté. Même procédé, on prend de la matière grasse. La matière grasse, on dirait que je suis en train de faire un gâteau. C'est ça. Donc vous voyez la forme que je donne, c'est vraiment une sorte de V ici, comme ça. Et je vais remonter ici. J'en mets tellement de jouets avec plein de choses. Amuse-toi. My body is yours. Trop de trucs, Matt. Tu sais quoi ? Je vais rester sur les tons un petit peu blancs. Et là, ça va accrocher uniquement aux endroits où on a mis notre petite crème. Et là, on va venir décorer avec du petit verre en se transformant en sérène. Est-ce que c'est beau ? Trop beau. Plus besoin de bijoux pour la soirée d'un matin. Au prévu des paillettes. Et là, on passe aux choses sérieuses. Tintin ! Donc ça, c'est quoi exactement ? Alors, Asteria, c'est des strass bijoux de visage qu'on va coller de manière éphémère. Ils sont en ce moment à 11,90 sur le site. Et voilà. Donc celui-ci s'appelle Jardin Secret. Il y a environ 12 modèles différents sur le site Asteria.com. Et c'est parti. Maintenant, on va l'appliquer. C'est hyper simple. Vous allez voir. Et vous l'appliquez au centre. Il faut faire une pression pendant 5 secondes. C'est bien que ça colle. C'est canon ! Hop, tu vas regarder en haut. Ah là là ! Bon bah, moi je crois que j'ai fini. En tout cas, très beau make-up. Je retiens tous tes conseils parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas une artiste de base. Avec tous ces conseils, je saurai maintenant comment appliquer mes produits, mes paillettes. Et je suis hyper contente que tu sois venue nous expliquer ton tuto. A très bientôt sur Kiss pour de nouveaux rendez-vous et de nouveaux conseils d'Elsa. Bisous !